Je vous demande de bien vouloir demander à cette personne de retirer son voile. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Menjalani kehidupan sebagai perempuan muslim di Perancis adalah tantangan tersendiri. Karena negara yang menjunjung tinggi sekularisme tersebut telah berulang kali membidik tata busana seorang muslimah. Kali ini pemerintah Perancis akan melarang penggunaan gamis atau abaya bagi siswi muslim di sekolah. Larangan itu mulai berlaku pada 4 September lalu. Menteri Pendidikan Perancis Gabriel Atal mengatakan, larangan ini beralasan bahwa pakaian tersebut melanggar hukum sekuler Perancis yang ketat dalam bidang pendidikan. Namun ketika ditanya perbedaan gamis abaya dengan pakaian panjang, jawaban mereka malah terkesan ambigu atau tidak jelak. Jika perempuan berat dan jelak berat dan jelak berat dan jelak berat, jika perempuan yang akan dilakukan. A partir du moment où on peut deviner quelle est sa religion, et bien c'est clair puisque la laïcité... Vous êtes en train de dire au faciès ? Ce n'est pas au faciès, c'est à la tenue. Est-ce que je peux, lorsque je regarde tel ou tel élève, déterminer de quelle confession il est ? Parce que la laïcité implique, impose que les élèves soient le plus neutre possible lorsqu'ils rentrent dans un établissement scolaire. L'église des grands de l'émissionaires de laïcité, et à laretagne, en plus à l'émissionaire et à laisserie des biais. À l'émissionaire, dans le texte des milliers de laïcsion des prend-ils, c'est plus à l'émissionaire, c'est plus à léctaneur dementerse. À l'émissionaire, des droits des milliers de l'émissionaires plus à l'émissionais, avec un youtubeur français, même en comparant la utilisation Abaya avec un terrorisme terroriste qui s'occupe de son professeur appelé Samuel Fatih par un élevé musulmane Abdallah Anzoro dans l'année 2020. Quand on sait que ça va provoquer autant de débats, autant de réactions et peut-être masquer d'autres sujets qui concernent aussi beaucoup de monde. Je vais vous dire, en France l'école elle est gratuite, laïque et obligatoire. Laïque, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos enfants, on veut pas savoir d'où ils viennent, ce qu'ils pensent, de quelle famille ils sont. C'est un élément de justice. Parce que ce sont des républicains et des citoyens aux formes. Et donc, de la maternelle jusqu'au baccalauréat, l'école est laïque. Ça veut dire qu'il n'y a pas la place pour les signes religieux. Il est vécu comme une forme de stigmatisation, alors au-delà du débat sur le caractère religieux de la tenue, ça a été vécu comme stigmatisation par beaucoup de jeunes. Vous me connaissez, je suis pas... Je ne stigmatise personne, c'est pas mes sujets, c'est pas des sujets sur lesquels je montre du doigt, je suis pour tous les enfants de la République soit dans l'école. C'est la façon dont ça a été ressenté par beaucoup de jeunes. Oui, mais qui stigmatise ? Les gens qui poussent la Baya. C'est peut-être un choix aussi de certaines personnes de porter ou non ? Mais non, parce que c'est un choix religieux. Il ne faut pas se tromper. Nous vivons dans notre société aussi avec une minorité, mais de gens qui, détournant une religion, viennent défier la République et la laïcité. Et pardon, mais ça a parfois donné le pire. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu l'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Et ça, c'est fait... Là, on parle de la Baya ou on ne parle pas de... Non, mais je ne fais aucun. Mais je dis juste, ce système est là. Donc il faut être un traiteur. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais est-ce que la Baya est réellement... Forcément, la façon dont vous le voyez ici, c'est un parallèle qui est... Le parallèle entre la Baya et l'assassinat de Samuel Paty. Je ne fais pas un parallèle. Je vous dis juste que la question de la laïcité dans notre école est une question profonde. Et vous avez des professeurs dans notre pays qui, quand ils enseignent la laïcité, l'égalité entre les femmes et les hommes, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est ça. La possibilité, le droit de caricature et autres, se font alors attaquer jusqu'au pire. Et je vous dis juste, je vous rappelle juste que dans mon premier quinquennat, ce n'était pas il y a très longtemps, c'est arrivé et le pire est arrivé. Donc ça existe. Il y a des gens qui sont capables de tirer dans notre pays. Donc on ne doit rien céder, il ne faut pas généraliser. On a des millions de gens qui veulent vivre dans notre pays. Moi je suis pour la bienveillance et la tranquillité. Et donc je pense que le ministre a eu raison d'être clair. On doit être intréable. On doit expliquer, concerté. Mais on ne doit pas non plus cacher la poussière sur le tapis. Jauh sebelum pelarangan Abaya ini disahkan, pemerintah Perancis telah ngebi dulu memperlakukan pelarangan terhadap penggunaan hijab dan nikop dalam dunia pendidikan maupun di pemerintahan. Seperti halnya yang terjadi dalam video berikut ini. Menunjukkan para pelajar muslimah di Perancis diminta untuk melepaskan hijab mereka sebelum memasuki kelas. Pemakaian hijab sendiri di lingkungan sekolah telah dinarang sejak tahun 2004. Karena dianggap menentang prinsip sekularisme negara. Oleh karena itu tak heran kemudian kita seringkali banyak melihat diskriminasi terhadap pengguna hijab terutama di dalam lingkungan pemerintahan baik di daerah maupun negara. Seperti halnya dalam rapat Dewan Daerah Burgogne Frans Comte di Perancis. Dimana seorang politiku sayap kanan bernama Julien Odol menuntut orang tua seorang murid untuk melepaskan hijabnya atau keluar dari ruangan saat rapat berlangsung. Sementara muslimah yang saat itu dengan mendampingkan Sous-titrage ST' 501 ou environ 16,9 milieux rupiah de l'honneur pribadi et de l'honneur pour les donats pour les donats pour les femmes qui m'amélient toujours de l'utilisation de l'hijab et nikop de l'Eropa de France et de l'Eropa de l'Eropa de l'économie, de l'économie ou de l'économie, de l'économie a été fait depuis l'année 2011 de l'économie, où l'économie de l'économie de 38 à 150 euros ou 600.000 à 2.400.000 rupiah Namun uniknya ketika wabah COVID-19 tiba di Perancis pada tahun 2020 pemerintah Perancis yang awalnya menetapkan larangan menutup wajah di tempat umum, malah memaksa warganya untuk menutup wajah mereka dengan masker. Bahkan dalam acara bergensi Paris Fashion Week saat itu sejumlah model memakai pakaian yang jika diperhatikan tidak jauh berbeda dengan cadar atau nikop yang sering dipakai oleh para muslimah Sementara itu, Rashid sendiri diketahui selama ini telah membayar denda untuk sekitar 1.538 muslimah di beberapa negara Eropa seperti Perancis, Denmark, Belgia, Swiss, Belanda, Austria, dan Jerman Atas keburahan hatinya itu banyak warga Eropa kemudian menaruh respek besar kepada nikans yang menurut mereka telah mengajarkan arti kebebasan kepada pemerintah di negara-negara Eropa itu sendiri dan Jerman Comment allez-vous ? Oui ! Je suis très désolée ! Pas de problème ! Non, je suis très désolée, mais je connais vous et je suis très respectée. Merci beaucoup ! Et qu'est-ce que vous pensez de la banque ici, au Danemark ? Vous savez ce que je pense, monsieur ? Je pense que tout le monde doit avoir leurs propres choix dans la vie. Si ils veulent, ils veulent quelque chose. Et qu'est-ce que vous pensez ? C'est la décision du Président ? Oh, je suis très désolée pour le Danemark. Et je suis très désolée pour le gouvernement. Et ils sont tellement ridicules. Ils sont tellement ridicules. Et ils sont tellement racistes. Et je suis même désolée pour être un Danie. C'est votre choix, ce n'est pas moi. Mais je pense que tout le monde doit faire ce qu'ils veulent dans la vie. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Je suis très désolée, MashaAllah. Vous savez ?